Musique Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre beau pays Puisqu'aujourd'hui je suis dans le sud, à Nice précisément Et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi faire un très beau périple Mais uniquement en train, avec TER Oui mais c'est l'âme Et puisque j'avais besoin d'une locale, d'une légende Que dis-je, d'une personne qui connaît très bien ce territoire J'ai fait appel à la meilleure C'est moi Momolita Gypsy ici présente Bonjour madame, comment allez-vous ? Enchantée Vous allez bien, ça va ? Présentez-vous en trois mots Bella de Nice On m'appelle comme ça ici Momo est une blogueuse voyage aussi Et elle a grandi à Nice et ses alentours, on peut le dire Je suis née à Nice Qu'est-ce qui fait que tu es si chevine par rapport à cette destination Et qu'est-ce qui fait que tu vas me faire rêver uniquement, encore une fois, en train avec TER ? Alors déjà, parce que tu vas voir, on commence par une grande ville Ensuite, je t'emmène dans la nature Et ça, c'est un énorme avantage En étant l'océan, la montagne, c'est magnifique C'est la mer Méditerranée, juste pour la faune Ah, je me sens parce que moi, j'ai déménagé entre tonnes Je vais lui montrer les endroits un petit peu cools à Nice Et puis ensuite, on va aller à la gare Et après, on va explorer C'est elle qui a fait tout le programme Exactement Donc je ne suis pas au courant Il y a tellement de choses à voir ici Donc j'y aille en fait Ciao Allez, c'est parti Merci Pour arrondir, c'est fin de mois Morgane fait des clichés Alors que tout était promis pour un bon futur Elle gagne quelques centimes C'est un métier patient Il ne faut pas attendre beaucoup à la fin du mois Mais ça me rend les gens heureux Prendre des clichés Et bien moi, ça me rend heureuse Voilà Et pour la petite histoire, sachez que Nice n'est française que depuis relativement peu de temps Elle était d'abord italienne Et un bon nombre de ses bâtiments ont d'ailleurs été imaginés par des architectes turinois Mais elle a été annexée en 1860 par la France Sous l'impulsion de Napoléon III qui souhaitait renforcer la présence militaire dans la région On arrive dans peut-être un des meilleurs endroits pour manger les spécialités niçoises Donc je vais te faire goûter les spécialités niçoises Où il y a des options végétariennes Et ça c'est très cool C'est là où tu sais pourquoi tu aimes la friture et tout ce qui est gras Ça c'est quoi par exemple ? C'est de la soca C'est quoi la soca ? C'est de la farine de poche Cuit au four Le pambania et la soca Ok Nice c'est validé par la street Complètement Mais désormais il est temps de prendre un petit train direction où ma chère Momo ? Nous partons à Aize Qui est à combien de temps en TER ? 14 minutes 14 minutes c'est très précis Donc 14 minutes en train c'est par ici Let's go Momo est-ce que tu savais quelque chose que je vais t'apprendre tout de suite ? Dis-moi Le train qu'on va prendre là Oui Te fait passer par les plus beaux trajets au monde Genre parce qu'à droite t'es à la Méditerranée A gauche t'as les montagnes Et il paraît que c'est parmi les plus beaux du monde Tu vas prendre quelque chose ? Voilà Non mais c'est cadeau On aime bien prendre des choses au lot Mais en vrai ça ne m'étonne pas Parce que c'est magnifique tu vas voir Non mais c'est vrai c'est magnifique Tu dis ça parce que t'es cheville ou parce que tu le penses vraiment ? Parce que je pense que c'est vraiment magnifique Ce timing ! Ce timing ! Ce timing ! Ne faites pas ça chez vous nous sommes des professionnels Donc la gare de Haise est juste là Et en 1h on monte à Haise Village En prenant le sentier de Nietzsche Tu as prépare les cuissons ? Eh oui madame ! Après une grosse heure de randonnée nous sommes actuellement Momo à Haise Village Une heure de chemin assez pentu Pentu mais surtout on l'a fait à 2h de l'après-midi Faites le en fin d'après-midi ou début de matinée Et ça sera très agréable Nous sommes des professionnels Faites très attention ! Ne faites pas ce qu'on fait ! Faites le matin tranquille ! Ceci t'en dit on est arrivé au jardin exotique C'est ça ! Qui a un point de vue de ouf ! Je pense que ça n'est plus beau sur toute la côte en vrai C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est vraiment magnifique ! Les petites tuiles, les cactus On va aller se balader un petit peu dans les ruelles Parce que c'est quand même sur la Côte d'Azur Les petits villages comme ça C'est très typique de la Côte d'Azur Et au pire du pire c'est à la flemme Tu peux prendre un bus depuis la gare pour monter Mais la vue elle est vraiment canon dans la radeau Donc je vous la conseille ! Après avoir découvert Aize et ses petites ruelles Qui inspirèrent le célèbre philosophe Nietzsche Nous sommes repartis découvrir une grande ville de la région Cannes ! On arrive où Momo ? Ici c'est là où j'ai travaillé pour mettre des sous de côté pour voyager C'est à dire tu as bossé combien de temps dans ce marché ? Je l'ai fait pendant huit mois pour mettre des sous de côté Huit mois ? Tu te levais tous les jours A trois heures du matin A trois heures du mat' Pour aller vendre des légumes Donc là en fait tu es la queen ici On arrive, tu fais des high five à tout le monde non ? C'est un peu ça Je vais le faire Normalement il y a plus de monde, arrête ! High five ! Bonjour madame ! Vous allez bien ? Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Oui ! Bonjour mais ça va ? Je vous présente ! Merci ! Enchanté ! Vous allez bien ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Comment ça va ? Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Tu te connaissais vraiment lui ? Tout ça pour dire que ça c'est un truc de local un peu quand même à Cannes Ça s'appelle le marché Fortville Ouais Et c'est là où tu peux faire tes courses même le midi Parce qu'après on va aller sur les îles de l'Erinse Ok ! Et du coup c'est trop cool de faire tes courses comme ça le matin C'est des gens un peu de partout sur la Côte d'Azur Qui viennent ici pour vendre leurs légumes, leurs fruits, leurs fromages Ça vende de la soca aussi, voilà c'est assez local Tous les jours sauf le lundi ? Le lundi ! Ok très cool ! Amazing ! Pour trouver un autre coin authentique à Cannes Je vous conseille de passer au Suquet Le quartier médiéval de la ville Avec ses petites ruelles pavées C'est vraiment super mignon Et c'est clairement mon quartier préféré Après avoir pris un petit bateau nous sommes désormais Oussa ma chère Momo Sur l'île Sainte Marguerite et plus communément appelée les îles de l'Erinse Juste en face il y a quoi ? L'île Sainte Honora et pourquoi je vais t'amener ici ? C'est que entre l'île Sainte Honora et l'île Sainte Marguerite Il y a des oeuvres d'art Exact ! C'est un artiste ! Quel est le nom ? Parce que je m'en souviens pas Jason de Caerce Taylor Je l'ai sent de très mal dit Mais c'est ça son petit nom C'est une personne qui est très engagée dans la protection des océans Il a mis ses oeuvres pour sensibiliser les gens Et se dire qu'il allait avoir de la vie, qu'il allait revenir sur ses oeuvres C'est des visages de canois Exactement des visages de locaux Et en gros les amis il y a un an à peu près C'est ça ! Et l'idée c'était que justement La nature reprenne ses droits ! Alors ! Et qu'il y a justement des petits coureaux qui commencent à se former Des petits poissons qui reviennent manger par ici On va de ce pas avoir du charisme Voilà là on est sur du charisme Regardez moi, bonjour Morgane, enchantée C'est par là bas Et bah ma petite Momo, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est le risque du métier ça Bruno Tu fais piquer Oh non ! Je souris parce qu'on est aventurier ou on l'est pas Donc voilà c'est comme ça mais j'ai très très mal En vrai c'est assez impressionnant J'ai extrêmement mal actuellement Vraiment le pipi Il y a rien qui va Il y a rien qui va C'est une journée Elle est toujours célibataire Bonsoir Pour tous les gens intéressés par un périple Comme on est en train de le faire avec Momo en train Sachez qu'il y a un pass touristique en région sud Qui est hyper pratique Qui coûte 16 euros Et qui te permet justement de te balader dans tout le département Par exemple ici Et ce qui est très cool c'est que t'as pas besoin d'un billet en plus A partir du moment où t'as pris ce pass Tu rentres dans le train et tu kiffes Et comme Bruno est quelqu'un de galant Il a payé le premier pass 16 euros Et moi je n'ai payé que 10 euros Ouais c'est à dire qu'à partir du moment Tu as pris un pass à 16 balles Pour la journée Pour le département comme je l'ai fait bien évidemment Momo qui m'accompagne ne paye que 10 La galanterie française je crois Cocorico Et là par exemple on part directement Direction Théoul-sur-mer Théoul-sur-mer Ouais exactement Pour faire une belle randonnée On est parti Let's go Bienvenue A Théoul-sur-mer Petite gare Petite gare Toute mignonne Toute petite Qui paye pas une mine Alors comme dirait l'expression ici sur la Côte d'Azur Petite gare Grand Massif Qui dit ça ? Moi Et c'est parti ou quoi ? On commence ici Ouais Et puis on va loger Le rocher des manges Bon petit update ça fait une petite demi-heure qu'on marche depuis la gare Et nous sommes actuellement solo du ghetto au fin fond de l'Esterelle n'est-ce pas ma chère Momo ? Avec les cigales Avec les cigales ? Est-ce que ça ce serait pas la Côte d'Azur ? Vraiment surtout solo du ghetto Ça c'est trop bien Et c'est un truc je pense que les gens ils se rendent pas forcément compte non ? Non Non parce que c'est vrai qu'à chaque fois quand tu parles de la Côte d'Azur Vraiment on s'en rend pas compte mais on est vraiment proche de la nature Des fois la Côte d'Azur ça peut être un peu le cliché du bling bling tout ça tout ça Ouais Mais on oublie parfois je pense pour certains le côté vraiment nature directement accessible On arrive Momo ? Et beh je sais pas J'ai l'impression que oui Messieurs dames nous sommes enfin arrivés tout en haut du magnifique sommet Le Rocher des Manges Le Rocher des Manges et on peut le conseiller avec même une vue à 360 plutôt sympa C'est magnifique Vue sur la mer Vue sur les montagnes Welcome to the Côte d'Azur Effectivement En tout cas sachez le si vous voulez vivre une aventure que dis-je Un périple aussi cool que nous l'avons vécu Vous pouvez le faire avec le pass dont on a parlé un petit peu plus tôt Qui est dispo du 1er juin au 30 septembre Assez précis mais c'est l'été et c'est parfait pour pouvoir se balader dans ce beau coin de la France On le concède Beau coin Le verbe concéder c'est ça ? Ouais exactement Autre bon plan qu'on peut vous partager c'est qu'il y a une carte interactive Qui donne accès à tous les spots aux alentours des gares TER C'est ça ? Exactement et tout ce que vous avez vu dans la vidéo Tout ce que j'ai montré à Bruno Je me suis inspiré que de cette carte Donc voilà Moi c'est hyper pratique En gros tu as des petits pictos qui te disent A côté de la gare Si tu veux faire du kayak Il y a des spots à kayak par exemple Et en plus de ça Le train ça reste le moyen de transport le plus bas carbone aujourd'hui Notamment en France Surtout que là les paysages mine de rien en train Ces petites claques pour la rétine à peu près à chaque arrêt quoi Exactement On a trop qu'il fait Tu te mets au bord de la fenêtre au KLM Et tu kiffes la vue Et tu kiffes la vue De la Côte d'Azur Pensez-y Bref comme d'habitude on vous laisse sur de belles images N'est-ce pas Momo ? Ca Regardez je suis là Que vous pouvez suivre sur Little Gypsy sur Youtube bien évidemment C'est très exactement ça Et bref on vous laisse sur de belles images Et surtout Surtout N'oubliez pas Peace Peace C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti